donc c'est par rapport à la sortie l'invitation de notre imam du premier imam qui a été invité et je voudrais intervenir sur la globalité de tout ce qui s'est passé donc je voulais intervenir sur la globalité de tout et de tout vous savez j'avais fait une vidéo la fois dernière je me suis adressé à la ligue islamique aux hommes religieux à tout ça quoi et le concept est qu'il faut que l'islam sorte de la mosquée pour que l'islam soit partout c'est ça le but c'est ça l'objectif là là je suis assise devant une église j'espère que je vais pas oublier de vous montrer un peu cette église là tout à l'heure le concept est qu'il faut que l'islam sorte des mosquées il faut que l'islam soit partout il faut que l'islam s'impose en tant que style de vie en tant que mode de vie et en tant qu'état d'esprit c'est ça l'objectif donc que l'imam ait dit que l'islam est l'unique ou est la seule religion de dieu je pense que il est dans ses droits voilà lui il est ambassadeur c'est l'ambassadeur c'est l'ambassadeur de sa religion c'est ça son travail c'est ce que je dis régulièrement il a été invité il a parlé des bienfaits de l'islam du ramadan et du tout ce que vous savez comment un musulman doit se comporter je pense qu'ils là ils sont en train de rentrer dans leur rôle c'est ça leur rôle parler des bienfaits de notre religion tout au long de l'année un peu partout c'est très bien de prier par ci par là pour la paix et tout et tout mais si on explique aux gens ce que c'est que l'islam pourquoi l'islam le comment le pourquoi de la chose comment vivre bien cette religion comment faire en sorte que les autres prennent l'exemple sur nous c'est ça le plus important c'est ça le travail de l'imam lui les représentants de la religion il est représentant de l'islam comme tout un chacun de nous normalement c'est ça un musulman qui représente la religion tu as un exemple qui est un autre prophète bien aimé paix et salut sur lui c'est à dire tout ce qu'il a fait de bon tu prends l'exemple sur lui toi aussi tu fais cela voilà tu parles de tout ce qu'il a fait de bon et c'est ce que toi aussi tu dois faire de bon tu dois bien te comporter tu ne dois pas faire les musulmans pervers comme nous musulmans que nous connaissons en général en guinée je le dis très très régulièrement mais ce que je n'apprécie pas si ils ont invité l'imam et qu'il ne va pas parler que les bienfaits de sa religion moi je vais vous montrer si je n'oublie pas l'église tout à l'heure là où je suis assise c'est juste à côté de chez moi c'est derrière sur moi donc si vous voyez les gens passer c'est qu'ils viennent ils viennent visiter cette église là voilà ils vont passer derrière un peu partout n'importe comment donc c'est ça son travail ce que je veux déplorer et ce que je ne veux pas que ça arrive moi je suis en train de me battre pour qu'il soit partout pour qu'ils partent pour qu'ils expliquent les bienfaits de cette religion pour qu'ils nous expliquent comment nous doivent nous devons nous comporter si les gens commencent à critiquer adieu l'imam a dit que c'est si l'imam a dit que c'est ça l'imam ne doit pas dire ça non c'est comme l'ambassadeur de la guinée en france en chine au japon et les autres ambassadeurs c'est leur pays ils sont ambassadeurs de leur pays je pense que les imams ont laissé leur vrai boulot de départ et que maintenant ils veulent revenir vers leur vrai boulot ça ça veut déranger certaines personnes je vous ai dit ya pas il peut pas y avoir de meilleur exemple que moi moi ma mère elle est catholique je suis pas née d'une césarienne je suis née par voie normale voie basse donc ma mère les catholiques j'ai été élevée dans une famille catholique pour ceux qui ne connaissent pas cette partie là je vous explique cette partie et moi aujourd'hui tout ce que je veux je veux que l'islam triomphe je veux que les femmes portent le voile le maximum de femmes qu'elles le portent honnêtement et sincèrement c'est ça mon combat mais dire ça après que quelqu'un me dise que je suis en train de mal parler non je suis en train de dire ma chose je vous ai montré le papier de la fois dernière ils sont venus mettre dans moi pas tout l'être ils sont en train de faire leur affaire ils sont en train de faire je sais pas ils sont en train de mener leur combat tout tout en ne sachant pas où ou en sachant que cette dame si ce qu'elle est ça à la seule c'est la vérité mais je n'avais pas les en vouloir pour ça je vous ai juste montré le papier et puis c'est toujours sur ma table là bas je n'ai pas feuilleté rien du tout parce que je sais déjà ma part des choses moi ce qui m'a sauvé c'est l'islam c'est ce que je vais vous dire c'est ce que je connais donc je ne veux pas qu'on décourage les imams ils ont déjà commencé à aller sur le terrain peut-être c'est une coïncidence à la seule c'est la vérité c'est comme ça que les portes s'ouvrent il est parti parler de son de son combat initial son combat principal c'est ça c'est pas autre chose c'est pas pour aller prier pour les politiciens ça aussi c'est une partie de l'islam mais quand les politiciens et tous nous autres là nous allons faire de cet islam un mode de vie un style de vie et un état d'esprit c'est ce qui va faire que les autres vont vont nous envier les autres vont vouloir être comme nous oh les musulmans là sont propres oh ils sont gentils oh ils sont beaux je t'ai assise là je cherchais une position du soleil ça fait 30 minutes je tourne autour de l'église là il ya le soleil il ya deux jeunes qui sont passés je vais vous montrer les photos je vais certainement les publier en chambre il y a un qui m'a salué j'ai répondu je suis assise au soleil je pose le truc là je pose là pour chercher et comment me positionner il ya un qui m'a salué j'ai répondu le deuxième me salue je reprends ils vont jusque devant ils se retournent me regarde j'ai dit qu'est ce qu'il ya ils me disent que rien que c'est juste pour me saluer ils ont souri j'ai souri ils disent que non que maman madame vous êtes très belle je dis merci le cas l'autre aussi vous êtes vraiment bien habillé je dis merci voilà une photo moi même je peux pas prendre ça comme ça il y en a il y en a plusieurs voilà une autre je suis en train de marcher et ils ont pris plusieurs photos et ils m'ont dit rendez-vous ce soir j'ai dit où il me dit instagram j'ai dit ah je ne suis pas sur instagram je n'ai rien dit donc ils sont partis mais les gens sont complexés par rapport à cela parce que leur âme n'est pas sincère moi je vous dis je vais partout comme ça partout je vais habiller comme vous connaissez là je m'habille comme ça et puis tu ne peux même pas me complexe et tu ne peux même pas parce que c'est mon âme c'est ça qui a sauvé moi mon âme on va débattre de ça jusqu'après demain tu vas dire ton débat jusqu'après demain chacun a caressé sur sa position tu ne m'enlèvera pas par laïcha donc l'imam mursalou vous savez lui et moi entre nous comme on est oubien donc la façon dont il est en train de partir là c'est ça son travail vous allez commencer à les critiquer c'est à dire j'ai dit ça dans une autre une vidéo la fois dernière complexe et les imams complexe et les musulmans faire en sorte que le musulman se dise peut-être que je suis pas bien peut-être que je suis pas pour lui sur le bon chemin non tu es le meilleur mais faut prendre l'exemple sur le meilleur des exemples que l'autre pour fait paix et salue sur l'homme le plus célèbre de toute l'humanité vous allez cultiver l'excellence en prenant l'exemple sur celui-là c'est ce qu'il faut faire ce n'est pas en faisant le musulman pervers comme le musulman de la vie il est sale il ment il est ethno il est hypocrite si vous prenez l'exemple sur celui là je vous ai dit moi avant hier mon oncle je lui envoie un message à la fin du message je dis j'ai pris pour tes enfants pour qu'ils soient de bons musulmans j'ai rigolé je dis je sais que bon peut-être tu ne veux pas ça mais moi c'est mon combat je ne vais pas leur imposer cela mais chaque fois que je peux en parler je vais en parler mais les catholiques n'aiment pas ça go je vous dis j'aime pas ça ma mère pareil il ya peut-être quatre cinq jours je coupais le jeune elle m'a envoyé un bon truc de bonne voie et si ce qu'ils n'aient ni à tri des trucs comme ça j'en ai ramené à l'islam je dis je prie pour toi j'ai dit ça va te faire rire mais c'est mon souhait que tu sois une bonne musulmane que tu goûtes la lumière à laquelle j'ai voté elle n'a pas répondu jusqu'aujourd'hui ils n'aiment pas ça mais c'est ça ma mission c'est ça la mission de tous musulmans c'est pas la démocratie c'est pas c'est pas tout ce que vous savez là c'est pas ça c'est d'abord ça c'est d'abord l'islam en tant que mode de vie en tant que style de vie et en tant qu'état d'esprit l'islam doit sortir de la mosquée elle doit être partout s'imposer pas par les armes pas par la force moi je me suis imposé à ces deux jeunes là ils ont bigopé mon style investimentaire et moi même donner rendez-vous c'est à dire d'aller mettre ma photo sur instagram oui c'est ça c'est imposé c'est pas parler de l'enfer non non on veut plus entendre l'affaire d'enfer le côté qu'il ressort les bienfaits du ramadan des bienfaits de l'islam toutes ces choses là c'est ce que chacun de vous doit faire sortez de ce complexe et gare à vous ceux qui veulent complexer les membres vous allez me voir ou en ligne vous allez vous allez dire que c'est pas la dame là ils sont dans leurs droits c'est ça son travail comme c'est vincent qui bali va aller va parler de jésus et va dire que je suis c'est le mieux c'est le meilleur on va dire que c'est faux non on va pas de dire que c'est faux il est dans son droit après nous sommes appelés à vivre ensemble ça c'est logique ça c'est normal mais c'est comme un business même pas sera un business qui a un business c'est pas le bon exemple mais quand vous aimez l'argent je vais prendre par là je vends mon riz au marché elle vend son riz au marché chacun veut que son riz s'achète et mais oui affaire des soeurs l'on va régler ça après il ya ce qu'elle aime elles sont même de mauvaises voies voiles et disait ma soeur son riz là n'est pas bon elle va aller raconter des trucs pour ne pas que on achète pourquoi on achète pour elle donc c'est un peu ça la religion c'est pourquoi il ya certaines personnes qui ont fait un business ils prennent de l'argent par ci il faut aussi par là ils font des trucs comme et aussi c'est le chemin là qu'eux six ont pris allah va les payer et nous allons même sentir après ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai mais je ne veux pas qu'on complexe musulmans je veux qu'ils prennent le bon exemple qu'ils se respectent maintenant qu'ils prennent le bon exemple qu'ils expliquent aux gens celui qui vient les voir et nous notre exemple c'est celui-là il faisait ci il faisait ci il faisait ci adapter ça à la situation moderne d'aujourd'hui tu fais comme si tu fais comme c'est ce qu'on attend d'eux même l'état va les respecter c'est pas pour les appeler pendant les élections ou après les élections ou quand c'est chaud à salam alaikum à vous savez la guine est une famille non non on sait ça on sait tout cela comment les gens vont bien vivre avec cet islam c'est ceux qui le recherchent aujourd'hui et c'est cette démarche là inconsciemment qu'il est en train de le faire puisqu'il a été invité voilà ça c'est son droit dans quoi il est là c'est ça son métier c'est ça sa mission principale prôner dire que nous sommes les meilleurs oui mais faut qu'on contrôle notre comportement aussi c'est ce qui nous manque faut que notre comportement soit adapté au lieu que nos frères catholiques se frustrent ils se disent non quand tu vas chez les musulmans là c'est pas possible chez eux là c'est propre ils sont comme si ils sont comme ça moi dans ma famille ils vont venir par comprendre je suis devenue la meilleure oui allah m'a choisi pour que moi je fasse ça machallah peut-être tôt ou tard ils vont être des musulmans ou en tout cas ils vont respecter cela ça c'est clair c'est une famille je vous ai expliqué mon arrière grand-mère était marié à un français ils ont fait mon arrière grand-père celui-là aussi a épousé une musulmane notre famille a toujours été musulmane catholique musulmane catholique personne n'a fait changer de religion à l'autre chacun s'est démergué avec sa propre religion jusqu'où nous nous sommes arrivés là moi aussi j'ai signé comme ça mon père musulman ma mère catholique et je suis restée finalement bon comme vous connaissez l'histoire j'ai laissé la route musulmans vous voyez les musulmans oui oui comme en général nous sommes finalement vous connaissez un peu mon histoire d'islam ma idée l'islam m'a sauvé donc finalement je me suis dit je ne vais pas m'asseoir sur mon expérience je ne vais pas m'asseoir Fatima comment vas-tu m'acheter je vais pas m'asseoir sur mon exemple je vais pas m'asseoir sur mes connaissances parce que ça ne vient pas de moi ça vient dans l'acte il faut que je propage cela pour propager cela là le plus important est que vous autres qui avez des doutes vous autres qui vous posez des questions vous autres qui vous dites comment on fait avec cet islam aujourd'hui la décision de l'islam tout le monde tandis que ça doit ça doit rassurer les gens ça doit expliquer par exemple à une femme comment tu vas être heureuse dans ton foyer ça doit expliquer à un être humain comment ça doit éviter le racisme mais quand nos frères et sœurs vont parler non les arabes là sont racistes l'islam est universel si le côté universel là ne vous convient pas chacun n'a qu'à aller là où ça l'a arrangé chacun n'a qu'à aller là où ça l'a sauvé moi c'est ça qui m'a sauvé je vais là-bas toi aussi si c'est le christianisme qui est bien les dames va là-bas si c'est la démocratie ou si c'est n'importe quel truc il faut aller là-bas je n'attends même pas l'au-delà moi je viens de commencer je vous donne peut-être 5, 10, 15, 20 ans vous allez voir si ça donne si ça donne pas mais nos imams n'ont pas à être complexés nos imams ne vont pas être là il faut qu'il c'est pourquoi j'ai parlé de leur salaire les mosquées doivent être répertoriés les imams doivent avoir leur cv ils doivent avoir comme on appelle ça on doit j'ai oublié ça ce qu'on fait avant que les gens commencent à oublier s'ils n'ont pas fait de comment on appelle ça de crime ce genre de choses j'ai oublié le mot là on doit faire ça d'abord sur les imams répertorié les imams répertorié les mosquées et pour qu'ils aient un petit salaire de base pour ne pas qu'ils soient escrocs dans les quartiers et en même temps il faut pas que tout le monde se permette d'être imam n'importe quand n'importe comment n'importe où non parce que ce sont les exemples ce sont nos exemples ce sont nos ambassadeurs normalement si ce n'est pas la perversion que nous avons dans notre guinée ce sont les les exemples qui se sont eux qui doivent dire c'est comme si il faut faire comme si il faut faire comme ça il faut faire ça mais vu que la guinée elle est comme elle est que vos imams aussi sont comme ils sont parce que c'est ça la vérité mais s'ils ont commencé à sortir leur tête d'une autre manière vous n'allez pas à taper leur tête là pour qu'ils fassent à l'entrée ils vont faire sortir leur tête là parler de leur situation comme ça doit se faire s'il y a des erreurs de communication nous allons retoucher ça progressivement c'est pourquoi je vous dis que ce que moi je peux faire ethniquement politiquement religieusement même côté racial ce que je peux faire c'est pas donner à tout le monde en guinée vous n'auriez pas avoir les deux la même parce que ethniquement moi je peux parler tous les mais là j'ai pas dit mon oncle ma date non c'est mon père ma mère mes carrières grands-parents tout est bricolé mélangé en groupe quand je parle de religion ce que l'imam a dit là ça va vexer certains catholiques moi je tape tout le temps sur les musulmans j'ai dit qu'ils sont pervers mais le jour que je vais commencer à dire que les catholiques sont pervers vous allez voir comment nos frères catholiques vont réagir mais quand ils vont avoir le bon sens qui va réagir mais c'est à la qui peut faire ça pour que vous posez des questions si vous êtes doté de bon sens parce que l'islam c'est le bon sens c'est l'éducation c'est comme on appelle ça c'est le savoir vivre nous avons fait en sorte notre perversion a fait aujourd'hui que cet islam est devenu la bête noire que cet islam est devenu je sais même pas c'est devenu un gros problème même les voilés on a un certain regard sur elle si c'est pas des des jarres comme nous là ce n'est même pas facile mais ça il faut imposer ça tu vas porter ta culotte couvre là tu imposes ça dans le quartier je porte moi moi il parle je mets mon voile j'impose dans le quartier j'impose à la ville ça les positions elles sont assises là et me regardent chacun boit son verre chacun fait son truc ça fait pour moi ici après j'ai fini je prends ma roue je m'en vais parce que c'est chacun sa mission mais faut avoir la sincérité la certitude dans la voie et encourager nos imams à aller vers les gens quand on les invite à aller pourquoi je fais cette vidéo parce que je m'envoie commence à se poser des questions à mon lara ce que j'ai dit je devais pas dire ça est donc au lieu de tout ça la prochaine fois quand même vite je ne vais même pas soit il va se dire cela soit ceux qui l'ont invité au vendu les gens réagissent mal donc les imams là on ne les appelle plus on va encore rentrer le cet islam on va l'assimilé comment les chayatines en perdition les petits des mois en perdition qui ne quoi n'a pas attaché pendant le ramadan ça marchera pas et il s'enlève à marcher à même pas il faut même pas ici quand ils vont rentrer dans une forme de communication ça va donner de naturaliser leur islam parce que eux se basent sur des textes certes quelquefois ils font comme ça les arrachent quand ça concerne aux hommes et femmes ça aussi c'est bien fait pour les femmes qui ne s'intéressent pas à l'islam mais en même temps c'est bien fait pour les imams aujourd'hui parce que ce que ma richesse pour vous faire je vous ai dit que non c'est comme ça ça aussi c'est une réponse de nous avoir mis de côté nous mêmes on s'est conforté dans cette situation parce qu'on aime la facilité vous voyez les féministes islamistes c'est très rare non parce qu'elles se disent que qu'elles sont comme ça là ça n'attire pas mais moi c'est ça que je vais porter je dis que tu veux me recevoir dans toute l'humanité ça sera ça après même ça sera voile et maintenant en partant inchallah je fais mes doigts je fais mes prières pendant une semaine les féministes elles n'ont pas besoin de prières elles vont gribouiller leurs écritures les chiffres là qui n'avancent même pas c'est souvent les chiffres c'est faux les chiffres là ne sont même pas vrais elles sont toujours sur le même combat depuis 50 ans leur combat même est plus vieux que ce que notre bien-aimé a pu faire pour vous toucher toute l'humanité donc nos imams là et ils vont se refouler quoi et refouler mané à communication puis parce qu'il a oublié n'a qu'ils n'ont pas mané islam comme une mosquée puis ce quartier quoi à expliquer mes rébalages qui n'est pas expliqué qu'un ami est un ami à l'explicité du médium fourrées des raccompte un style de vie dans le mode de vie dans l'état d'esprit n'aura mais tant d'anaraba sa sera mal à la tic inchallah guiné n'en fait marre bali guiné n'en fait ma bourrée d'une étude et de l'eau ne touche les je reviens dans ses droits pour une fois vous allez accepter ça c'est son devoir ça c'est ça son travail c'est ça qu'il peut faire dans 20 ans qu'il bali va parler 20 ans qu'il bali aussi ce qu'il a à dire il va dire ça c'est comme ça n'importe quelle heure chacun défend son son truc chacun défend sa religion chacun juste pas pour sa religion après nous restons des concitoyens nous sommes des frères et soeurs guinéens mais il faut que chacun se batte pour son truc celui qui sera plus fort tu attires l'autre avec ta bouche avec ta langue avec ton mot de vie avec ton style de vie avec ton état d'esprit c'est tout ce que tu peux faire aujourd'hui on ne prend plus les armes pour ça ce n'est plus à la mort on va pas frapper quelqu'un pour ça ce n'est plus à la mort on va te frapper son mariage donc en gros c'est ça je suis très contente qu'on les invités et qu'il soit parti parler de notre religion c'est une très très bonne chose il faut que les autres emboîtent le pas les femmes voilées sortez du faut que vos hommes vous laisse sortir vos hommes vous laisse aller vers les autres leur expliquer quoi faire comment faire vous avez vu que ramina tabari elle se bat à sa manière les docteurs en islam une femme donc mais je pense qu'ils vont commencer bientôt à donner donner la parole aux femmes pour nos religieux parce qu'ils vont avoir chaud ils vont laisser maintenant les femmes dire certaines choses parce qu'ils ont peur que quand les femmes reviennent là leur histoire de droits de femmes si ça que cela nous joue c'est ce que je me dis est ce que je me dis donc je vous dis à bientôt ischallah ce n'était pas du tout prévu de faire cela il fallait que je le fasse là je rentre il fallait que je le fasse parce que c'est c'est dans mon c'est dans mon état d'esprit c'est dans mon idée on en avait en parler est ce que peut-être il ya une semaine je me rappelle pas une semaine ou dix jours on avait parlé de ça la ligue islamique tout et tout donc voilà il faut les soutenir quand il faut les soutenir ils en ont besoin parce que vous savez eux ils sont pas là ils ont pas ils ont pas des gens qui payent pour parler pour eux ils ont pas de communiquants ou ce genre de choses ils n'ont pas ce genre de choses on est toujours en train de taper sur eux souvent très très souvent au lima m'a fait si l'imam a fait ça mais quand il fait des trucs bien aussi ça aussi il faut le dire c'est comme ça la vie surtout là nous sommes au moins de pardon le mois c'est le moment de si c'est possible de pardonner si c'est possible de se remettre en question si c'est possible de parler des bonnes choses que les gens font ce coup dans ce domaine de cette cette belle religion je dirais que c'est la meilleure des religions moi je peux me permettre de dire que c'est l'unique religion parce que c'est ce qui m'a sauvé voilà chacun son problème chacun sa vie chacun son combat ça plaît ça ne plaît pas comme je l'ai dit je vais revenir où est ce que je vais mettre ma mère vous avez vu à la commune il fait les choses il dit au guiné je vais vous amener une femme ethniquement il aura rien à dire religieusement il aura rien à dire vous allez tout faire pour lui échapper michel là vous n'allez pas lui échapper donc merci à tout le monde pour les partages pour les commentaires je vous dis à bientôt michel là je sais pas je vais peut-être publier les photos là peut-être peut-être pas j'en sais rien donc c'est ça les femmes voilées vous n'avez pas être complexées celles qui ont du mal à leur boulot et autres il ya des invocations à faire pour tout ça pour dire à allah de vous faciliter le port du voile pour dire à allah de faire en sorte que vous remportez la victoire sur les autres qui n'aiment pas le voile vous dire à allah de faire en sorte que vous soyez la meilleure parmi celles qui ne sont pas voilées que vous prenez le dessus sur celles qui ne sont pas voilées il écoute tout ça quand c'est honnête et sincère il fait en sorte il le réalise quand c'est honnête et sincère mais quand vous dites comme ça seulement récitation non non ça ça ne me touche pas ça ne va même pas vers lui il faut avoir la sincérité et la certitude dans la fois c'est ça la différence entre entre le vrai musulman et le musulman pervers parce que cette sincérité là allah le voit il le sang il voit tout voilà c'est pourquoi l'islam doit être partout allah est partout l'islam aussi doit être pas ça toi ça te suis partout quoi voilà partout où tu vas tu es avec ton style de villa ton habillement là c'est ça quand tu parles là c'est dedans c'est à dire tu ne m'aimes pas voilà ça aussi c'est le style ton habillement est dedans quand l'heure de prière arrive là tu vas prier ça aussi c'est le style de vie c'est le mode de vie c'est la discipline voilà c'est ce qui nous a manqué c'est ce qu'on a mis à terre c'est ce qu'on a mis à terre c'est ce qui nous met dans cette situation là aujourd'hui que dès que quelqu'un parle islam où on sort la tête tandis que ce que la personne dit la personne est dans ses droits oui moi on le dit elle est extrémiste la dame là mais oui je suis extrémiste et vous croyez que quoi je ne cache pas ça dit ça c'est pas caché ça c'est comme ça c'est mon souhait c'est ça que je veux si allah me le permet c'est ça que je veux je ne vais même pas cacher ça il ya des moments qui vont arriver je vais prendre mon micro là devant des milliers de personnes dans les stades allah tout le monde crie comme moi inchallah c'est ça que je veux je n'ai pas caché dit je ne veux pas être comme biens et je ne veux pas être comme rien celle là même je les vois petites est ce que je cache mon ambition peut-être que c'est démesuré c'est mon âme qui nous c'est l'âme que allah m'a donnée c'est l'âme là qui veut ça voilà c'est pourquoi j'ai dit aux féministes pourquoi eux leur féminisme yala elles vont pas sur les terrains islamiques pourtant ils sont musulmanes pourquoi c'est là que les hommes sont les hommes se sont appropriés ce terrain là allez là bas allez vous battre avec eux vous aussi vous dites des hadiths parce que le docteur aminata l'a expliqué la fois passé tout ce qu'on dit que l'islam fait si ou ça aux femmes c'est faux ils prennent les mauvais côtés pour faire peur pour faire peur parce qu'on sait que c'est là la femme la base de tout ça et il faut qu'elle revienne faut que vous revenez là quand vous revenez c'est pas moi pour nous combattre c'est pour mener votre combat parce que c'est comme ça je disais s'il ya quelques années les femmes doivent arriver en politique très égouen est là il regardait la vidéo celles qui sont venus en politique c'était venu pour combattre mais chacun a eu sa dose dans sa marche à l'a à l'a c'est qui ouvre les portes et les fenêtres je lui n'y a pas d'être riche quand toi tu fais des invocations tu fais tes doigts ou les autres sont assises à porto-parta porto-parta parce que c'est le porto-parta là qui donne les choses c'est pas comme ça la vie à la lui voit tout il voit le fond c'est pourquoi nous devons être sincère nous avoir la certitude merci merci vous voyez non il ya un couple qui passe ils me disent comme ça je dis merci merci vous voyez à l'aidera foudou gifé coup mais ça ira âme à l'anama tomas et béfi ma ton âme donc partout où tu vas la même si on doit pas du bravo on dit moi mon cas là c'est autre chose dit je vais vous dire ça machal la par la grâce dans la passée à nannique et la manteau fille mon fond c'est mon fond là c'est mon âme là qui l'intéresse vous aussi et soyez sincère il va voir votre âme la rediliger vers lui et puis ça va aller on va vivre tranquille ce qu'on veut tirer là ils vont venir ceux qui sont pervers parmi nous là ils vont changer inchallah parce que s'ils ne changent pas ils seront malheureux quand ils vont être conscients que il faut qu'ils changent pour qu'ils aient le bonheur ils vont changer c'est tout donc à bientôt inchallah je dis merci à tout le monde qu'Allah subhanatala fasse triompher l'islam voilà c'est ça je fasse que ceux qui sont encore hésitants nous rejoignent ceux qui sont pervers que cela change hier je n'ai pas fait le doigt pour les femmes célibataires là que j'avais parlé celles qui n'ont pas d'hommes qu'Allah vous donne des hommes qu'Allah vous donne des musulmans de bons musulmans qu'Allah vous donne des enfants ceux qui n'ont pas d'enfants des enfants sunna des enfants musulmans qui vont prendre la relève qui vont pas faire les erreurs que leurs parents et leurs arrière-grands-parents ont fait il faudra que les femmes sachent une chose tant tu pries pour que Allah te donne un homme il amène un homme qui remplit ses critères à lui pas tes critères dit tes critères que toi tu es moi je veux celui qui est grand là il est mince non il t'envoie quelqu'un que lui pense que celui-là qui est bien pour toi il pense que celui-là est ton âme vos âmes seront connectées et finalement vous allez vous finir par vous connecter à lui donc quand vous vous le priez là ce qu'il passe bien pour vous c'est ce qu'il fait c'est pourquoi il faut dire que qu'il fasse ce qui est le mieux pour vous et qu'il fasse en sorte que vous soyez comme il a envie d'être voilà c'est très simple l'islam c'est ce que l'autre a écrit à lui l'islam simplifie la vie les choses c'est à dire les choses sont simples et non à compliquer tout ça on doit passer au moment c'est très très simple très simple tu vas t'entendre avec tout le monde tranquillement tu les respectes qui te respecte donc ce que l'imam mursalou a dit il faut respecter les dames ça c'est son métier ça le côté communication ça ça sera à travailler plus tard inchallah le moment là viendra pour travailler comment ils doivent communiquer pour parce que nous sommes dans une république la république et l'islam ça il faut un truc pour que les deux voilà se connectent faut que les deux soient ensemble s'entendent pour le bien pour le bien de la population donc en gros c'est ça à bientôt inchallah merci merci à tout le monde et qu'Allah fasse de nous les meilleurs musulmans qu'il fasse qu'on vive très bien l'islam ici c'est ce qui va nous donner le paradis tu peux pas mal vivre ici mal vivre pour l'islam et avoir le paradis non c'est pas possible donc nous allons essayer d'avoir ce bon style de vie ce bon état d'esprit ce bon mot de vie pour que ça nous redirige vers le paradis inchallah